Quand on veut, on peut ! Jamais cette expression n'a trouvé plus belle illustration qu'ici, à Interlago. Souvenez-vous d'Ayrton Senna, vainqueur malgré une boîte de vitesse bloquée en 6ème. Et que dire de ses 5 victoires décisives pour le titre pilote entre 2005 et 2009 ? Les fans brésiliens remplissent les tribunes tous les ans et ce n'est pas près de changer. Nous sommes à Interlago sur un circuit historique de 4,3 km. C'est l'un des rares tracés où l'on tourne dans le sens anti-horaire. Le circuit compte 15 virages dont 9 à gauche et 6 à droite avec une phase technique à mi-parcours qui débouche sur le 3ème secteur très rapide où les dépassements sont facilités à l'entrée du 1er virage. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Le jeune champion Max Verstappen part en pole position et le talentueux Espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. En ce qui concerne le reste de la grille, Bottas, Gasly, Charles Leclerc et Vettel, Heisman, Magnusset, Perez et Kimi Raikkonen, Hülkenberg, Albon, Daniel Ricciardo et Butler, Hamilton, Weber, Daniel Kwiat et Lance Stroll, Norris et Romain Grosjean, dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Et ça démarre bien devant. Et Yannas de Lyon qui tente le dive-pombe directement. Ils sont à 4 francs à la porte du 2ème virage. Il s'est détarré. Oh là là. Et Yannas de Lyon qui du coup fait un triple dépassement dès le départ. Et Carlos Sainz qui a pris le lead face à Verstappen. Et Bottas qui fait l'extérieur de Verstappen encore une fois. Verstappen en difficulté au départ comme aux Etats-Unis. Et il perd directement 2 places. Carlos Sainz qui prend le lead. Et Verstappen qui se défend comme il peut face à Bottas. Verstappen sur l'extérieur. Et Verstappen et Bottas une nouvelle fois en bataille. C'est Verstappen, c'est l'Hollandais cette fois-ci. Qui aura l'avantage et qui du coup conserve sa seconde place. Il a failli tout perdre au départ. Yannas de Lyon 4ème devant. Pierre Gasly. Il y a une Asse. Je crois que c'est Lewis Hamilton qui s'est bien qualifié. Kevin Manusen qui s'est bien qualifié. Lewis Hamilton part un peu plus loin sur la grille. Oui c'est Kevin Manusen. Qui s'est très bien qualifié. Il est 6ème. Avec sa Asse, Magnussen. Mais il va être sous la pression de voitures un peu plus fortes que la Asse. Notez la Racing Point et la Mercedes bien sûr. On a ici Sainz qui mène toujours. Et il y a une bataille ici je crois entre une Racing Point et une Mercedes en fond. On l'a vu là. La bataille entre la... Oh ils sont à droite front avec Manusen. Et ils ont des grosses balls aujourd'hui les pilotes. Ils ont des énormes balls. C'est même plus des... C'est des balls en acier trempé là. C'est... Oh là là. Amusé quoi. Et Verstappen qui a directement rattrapé Carlos Sainz. Donc peut-être une future attaque d'ici peu pour Max Verstappen. Qui a toujours été plutôt bon Brésil. Et il y en a Zelon qui tend à dive en sur Bottas. Mais il sort trop large du coup. Bottas peut le recroiser. Reprendre la 3ème place. Pierre Gasly. Cinquième. Qui pourrait se frotter les mains lui aussi. Mais il est un peu trop loin. Pour le moment pour tenter quoi que ce soit. En tout cas le top 5 qui est bien proche. Et le reste forcément avec la bataille avec Magnussen. Qui est bien loin du coup. Attention c'est sorti large. Pour Yann Azulion il pourrait se retrouver sur la pression de Pierre Gasly. D'ici peu. Et Verstappen à l'aspiration de Sainz. Et Pierre Gasly qui se décale directement dans la droite. Et ça touche entre Pierre Gasly et Yann Azulion. Et Yann Azulion du coup qui se relâche. Pierre Gasly qui a touché. Et Pierre Gasly qui tente l'intérieur. Yann Azulion qui résiste par l'extérieur. Et ça résiste par l'extérieur. En coupant un peu les S de Sénat. Mais ça passe quand même. Et Pierre Gasly avec une meilleure sortie de virage cependant. Qui va pouvoir riposter. Et qui passe à l'intérieur. Verstappen qui tente l'extérieur sur Sainz. Gasly sur l'intérieur directement. Et Gasly je crois qu'il est passé. Non Yann Azulion toujours à l'extérieur. Les deux sont côte à côte encore. Les deux français. Et Gasly est passé pour de bon cette fois. Et Yann Azulion par l'extérieur de Ferradura. C'est osé. Et ça se relâche. Et ça glisse. Il a fait se prendre Gasly. Ça aurait pu être un énorme crash. Entre les deux français. Là ça aurait été très gros pour le championnat. Si ça se passait là. Et c'est surtout Verstappen qui aurait bien rigolé. Sachant qu'il a 24 points d'écart du leader du championnat. Et là il aurait bien rattrapé du coup. Mais en tout cas Verstappen est bien placé. Contrairement à ses rivaux. Il peut même aller chercher la victoire. Que détient Carlos Sainz pour le moment. Et on est au quatrième tour. On va aller arpenter le cinquième maintenant. Verstappen à l'extérieur de Sainz. Et Verstappen qui prend le lead. Face à Carlos Sainz. C'est Valtteri Bottas troisième. Et Perez. Qui se bat avec Yann Azulion également. C'est très chaud. C'est très chaud. Et Yann Azulion qui résiste à Perez pour le moment. Et il y a une voiture sur le bas côté. Ah. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est une Asse qui était sur le côté. En tout cas elle était bien noire la voiture. Donc soit c'était une Asse ou une Renault. Oh et ça a tapé et Perez qui pousse Yann Azulion hors de la piste. Sergio Perez. Les deux anciens coéquipiers de chez Ferrari. Qui se battent ardemment pour une cinquième place. Si je ne dis pas de bêtises. En tout cas Pierre Gasly en a profité clairement. Pour prendre la poudre d'Escampette ici. Allez. Est-ce que Perez va pouvoir revenir à la charge d'ici peu. Yann Azulion qui perd la voiture de ci et de là. On le voit. Allez. Carlos Sainz à l'aspiration de Verstappen. Est-ce qu'il va pouvoir riposter lui aussi. Bottas est bien revenu dans le game aussi. Il pourrait jouer la gagne. S'il la joue bien. Surtout que Bottas. La Red Bull. Surtout un énorme momentum. Depuis la deuxième partie de saison. Mais c'est un peu trop tard pour jouer le championnat pour Red Bull. Très clairement. Et Perez sur Yann Azulion directement. Perez de Gros Dive au verrage 1. Ça va passer pour Perez. Très bien joué. Il y a Charles Leclerc également. Et Vettel qui sont là. Il y a une bataille entre Red Bull et New Williams je crois. C'était Raikkonen et Weber. Qui étaient au coude à coude. Ouais c'est ça c'est eux. Et Yann Azulion par l'extérieur. De Perez qui bloque la roue avant gauche. Et Yann Azulion par l'extérieur. Et Perez qui va résister à l'intérieur. D'ailleurs et Perez qui sort encore plus large qu'avant. Et Perez qui lève la main en plus. Oh là là. Et Yann Azulion à l'intérieur de Ferradura. Ça insiste. Et ça tourne mal. Et Perez. Et Perez qui part en spin. Et Yann Azulion qui a perdu un aileron. Un bout d'aileron je veux dire une ailette. Et Perez en spin et deux anciens coéquipiers. Oh là 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 là. What a shame. Oh. Oui oi oi. Ah ouais. C'était un peu trop combatif. Ce combat. Et c'était sûr que ça allait mal tourner. Et Yann Azulion en énorme difficulté. Oui. Je pense que ça doit rentrer au stand maintenant. Là très clairement. Parce que Leclerc et Vettel n'attendent plus que ça en fait. Et Leclerc qui passe. Et qui empêche Yann Azulion de rentrer au stand. Incroyable. Et Vettel qui se décale aussi. Vettel qui se décale et qui va passer. Yann Azulion par l'extérieur qui va tenter de résister tout de même. Ava sa Sébastien. Vettel et Vettel qui est obligé de s'abstindre derrière. Mais Leclerc qui a empêché Yann Azulion de rentrer tout en le passant. Et Azulion versus Vettel. Pour l'instant ça reste comme ça pour le moment. Mais par contre Charles Leclerc. Il a un peu trollé là pour le coup. C'est un peu. C'est un peu. Ouais. Il a fermé l'accès au stand en voulant passer. Et Vettel par l'intérieur de Ferradura. Je pense être compliqué pour Yann Azulion. Il résiste et bien le fait quand même. Face à Sébastien Vettel. Vettel évidemment qui doit aider Verstappen au championnat. Et Vettel qui passe. Là c'est sûr qu'avec un bout d'élan en moins c'est compliqué de tenir. Il va falloir qu'il rentre au stand ici très très peu. En tout cas le top 3. Il est toujours pareil le top 3. Verstappen toujours devant Sainz et Bottas. Personne ne rentre au stand pour l'instant. Je pense que ça va essayer de faire durer les pneus comme les dernières courses d'ailleurs. Beaucoup d'upgrades sur les pneus je pense. On fait que ça se déroule ainsi. Yann Azulion qui rentre au stand directement. Bah oui parce qu'il faut changer cet aileron. Et surtout mettre des pneus frais. Pour tenter de rattraper le temps perdu. Alors que Lucas Weber dépasse Kimi Raikkonen. On a ici Albon et Magnussen en bataille. Magnussen qui est bien descendu. Malgré sa bonne qualif. La Asse qui est bonne en qualif et mauvaise en course. C'était un peu la Renault d'il y a quelques courses. Même si la Renault s'améliorait maintenant. On l'a vu aux Etats-Unis avec Norris. Yann Azulion qu'on a vu quelques instants là. Il a fait son arrière au stand. Verstappen s'enfuit face à Sainz. Et maintenant c'est Bottas qui met la pression sur Carlos Sainz maintenant. Avec Sarré de boule. Et Sainz c'est bien lent là. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Sainz a l'air d'avoir des petits problèmes sur cette voiture. Ce qui pourrait bien aider Verstappen à revenir fort au championnat. Même s'il a deux points de plus y être cette bataille au championnat. Trois points de plus y être. Là Verstappen il va rattraper beaucoup de points sur ses rivaux. Et ce qu'il pourrait potentiellement faire une bataille à trois. Peut-être quatre au championnat on ne sait pas. Et Bottas qui va passer directement sur Sainz. Mais vu ce qui s'est passé avec Pérez. Leclerc qui est un peu plus loin. Ça partirait sur une bataille à trois à Abu Dhabi. Pour le titre. Ce qui est quand même assez incroyable. Toro Rosso contre Ferrari et McLaren. Quelle belle affiche. Très clairement. Ferrari et McLaren la dernière fois qu'ils sont battus pour le titre. C'était en 2010. Mais uniquement les deux. C'était en 2008 la dernière fois. Sauf qu'il y aura Toro Rosso en plus. Et qu'en 2010 c'était Red Bull vs McLaren vs Ferrari. Là ça sera Toro Rosso vs McLaren vs Ferrari. Pour le titre pilote. En tout cas j'ai hâte de voir ça. En parlant des Ferrari. Excusez-moi. Pierre Gasly. En lutte avec Carlos Sainz. Je pense que la consigne va être passée. Par le Ferrari Pit Wall. Parce que là Pierre Gasly. Il est en train de se faire pire ralentir. Par son coéquipier. Je pense qu'il va y avoir une consigne d'ici très peu. Et Sainz qui défend l'intérieur quand même sur Gasly. Il est en train de le ralentir. Là c'est pas très cool. Je pense que Sainz a compris. Il a laissé passer Pierre Gasly. La consigne est enfin passée pour Ferrari. Et Sainz qui ne fait pas de résistance. Comparé à Pierre Gasly qui va tranquillement laisser passer. Le championnat est clairement pour Pierre Gasly. Sainz malheureusement. Risque de ne pas l'avoir cette saison. Donc du coup c'est logique qu'il fasse ce swap. En tout cas Leclerc et Vettel. Toujours en lutte on le voit ici. Même si pour Leclerc les chances je crois qu'elles sont quasi nulles maintenant. Pour Leclerc. Il faisait une bonne première partie de saison. Puis après ça s'est un peu pété la figure en deuxième partie de saison. Notamment dû à un développement ralenti de la part de Racing Point. En tout cas Charles Leclerc fait ce qu'il peut avec ce qu'il a pour le moment. Il ne réussit pas à dépasser Vettel pour le moment. Vettel qui doit aider pour le championnat. Face au concurrent de Verstappen bien évidemment. Il y a vraiment des pilotes 1 et des pilotes 2 en cette fin de saison. Logiquement pour le championnat. Même si pour Yannès de Lyon Nicole Kenberg est un petit peu nulle part pour l'instant. Donc c'est un peu compliqué là. Voilà voilà. Allez Verstappen qui mène toujours ce Grand Prix devant Bottas et Gasly. Est-ce que Gasly aura le rythme nécessaire pour rattraper Valtteri Bottas et Max Verstappen ? C'est très important pour son championnat de toute manière. Donc il faut qu'il y aille. S'il ne veut pas perdre trop de points sur Verstappen. S'il veut surtout gagner des points sur ses concurrents. Parce que s'il gagne, il gagne logiquement des points sur le concurrent. Qui que ce soit ou quoi que ce soit. S'il mène le Grand Prix, il gagne des points. Alors qu'ici on a une grosse bataille à 3 entre Raikkonen, Albon et Butler. Et Butler qui a fait une jolie feinte sur l'intérieur. Et qui va repasser par l'extérieur. On sait bien jouer. Et du coup il va avoir l'intérieur à faire Adoura. Et ça va être un peu plus facile pour Butler je pense. Quoique Albon par l'extérieur de Ferradura. Qui c'est un bon, bien joué. Et on a ici une Williams. Je crois que c'est celle de Lucas Weber. En tout cas ça ne s'est pas encore arrêté pour les pilotes de devant je crois. Et Verstappen qui va rentrer au stand maintenant. Max Verstappen, le leader rentre. Donc logiquement tout le monde voudrait le suivre normalement. Et en effet on voit ici Bottas et Gasly en fond. Oui évidemment il copie ce que fait Verstappen, c'est logique. Allez Verstappen pour mettre logiquement des médiums. Je pense que pour les deux autres ça va être pareil. Vu qu'il copie la stratégie Bottas en médium, Gasly en médium également. Voilà. On a ici la Racing Point de Leclerc qui doit encore s'arrêter. Alors qu'il y a une grosse bataille avec Butler et tout ça. Ils vont ressortir. Ouh je pense que Verstappen va ressortir derrière. Et oui il ressort derrière cette grosse bataille là. Pour la troisième place. Une bataille à trois je voulais dire. Ouh là une grosse grosse bataille. Et Butler avec Raikkonen. Raikkonen qui a perdu deux places d'un coup dans cette bataille je crois. Et Gasly qui ressort juste derrière une Williams. Donc ce qui va un petit peu l'embêter pour tenter de rattraper Valtteri Bottas du coup. Et on a ici Vettel bloqué derrière Sainz. Donc bataille de pilote numéro 2. Sainz et Vettel qui ne sont bien sûr pas encore arrêtés. En tout cas Sainz c'est très très lent. Il a perdu beaucoup de temps. Je crois qu'il a un problème sur cette voiture. Entre Carlos Sainz là. C'est compliqué pour lui malheureusement. Et il est obligé de bloquer Vettel comme il peut. Sainz et Vettel qui rentrent. Sainz et Vettel qui rentrent en même temps. Est-ce que McLaren va pouvoir faire un piste-sop assez quick pour passer Sainz qui a l'air assez lent. Albon continue. Donc Albon va être le nouveau leader de ce grand prix. Mais il va voir ça avec lui de toute façon. Sainz en médium. Et il se fait ralentir. Il se fait ralentir. Il va repartir. Et Vettel repart devant je crois. Et Butler qui se fait bien bloquer lui aussi. Je crois qu'il y a plein de monde qui rentre en même tour. Là c'est pour ça. C'est un peu chargé. Et ça reste pour nous Williams. Enfin il y a du monde qui reste en piste. Et Yannas de Lyon du coup. Et oui Yannas de Lyon il est là. Il s'est arrêté. Charles Leclerc aussi s'est également arrêté. Et du coup Yannas de Lyon qui est derrière. Charles Leclerc est sur 3 de froid avec Vettel. Leclerc reste de Lyon. Et Yannas de Lyon par l'extérieur qui fait un double dépassement sortant de la piste. Oulala. Mais sauf que les deux vont repasser parce qu'il est sorti trop large. C'est un peu con. Et non il repasse quand même Leclerc à l'intérieur de Ferradura. Ça va tenter un autre dive-bomb sur Vettel. Et non Vettel repasse. Sorti trop large une nouvelle fois. Et les dive-bomb ici ça marche pas tout le temps. Et Yannas de Lyon par l'extérieur. Ouh par l'extérieur à nouveau. Ouh ça a failli rentrer dans Vettel. Et à l'extérieur l'avant dernier virage Vettel. Qui résiste en par l'intérieur. Du coup la Toroso qui va avoir le DRS et qui va tranquillement dépasser Vettel. Je pense que la Toroso est trop loin pour récupérer Verstappen. Verstappen. Vettel il fait ce qu'il peut pour le bloquer pour l'aider son coéquipe au championnat. Mais bon. De toute façon c'est pas forcément nécessaire dans le sens que Verstappen a énormément d'avancées. La Williams qui résiste à Pierre Gasly. Derrière. Pierre Gasly. Je sais pas si c'est Pierre Gasly derrière. Mais en tout cas il y a... Je crois que c'est Sainz derrière. Parce que Sainz est tellement là. Oui ça se trouve c'est Sainz derrière. Alors que Yannas de Lyon résiste à une nouvelle attaque de Charles Leclerc. Oui je crois que c'est Stroll et Sainz qui se battent entre eux derrière. Parce que Weber et Gasly je crois que... Je crois que Gasly il est large devant en fait. Donc je pense que ça doit être Weber et Sainz. Voilà on va pas faire la même erreur qu'aux USA à confondre de Ferrari. Là ça serait un petit peu bête franchement. Mais Sainz regardez le train qui... Si vous avez pas vu pendant 2 secondes il faisait... Vous auriez vu qu'il fait un train énorme derrière lui. Clairement il a un problème Sainz. Ça c'est sûr et certain. Allez nouvelle attaque, nouvelle tentative sur Sébastien Vettel pour la Tour au Rosso. Et par l'extérieur. Intérieur, extérieur. Quelle voie choisit-il l'extérieur au premier virage ? Alors qu'il y a une Mercedes qui sort. C'est Albon. Et je crois que ce groupe de 3 va ressortir juste devant Albon. Et en effet ça sort juste devant. Alors que Vettel tente une nouvelle attaque sur Yann Azulion. Il fait vraiment tout ce qu'il peut pour le retenir derrière lui. Et Yann Azulion par l'extérieur. Ça va résister pour la Tour au Rosso. C'est bon. La place est sienne maintenant. Et Charles Leclerc qui va tenter peut-être quelque chose sur Vettel. Non. Ça va rester gentiment derrière. Pour le moment. En tout cas il ne reste déjà plus que 3 tours. Déjà ça passe vite ce Grand Prix du Brésil. En tout cas avant dernier round. Où tout en fait ça va être le setup. De comment le dernier Grand Prix va se dérouler en termes de championnat. Et Pierre Gasly qui a déjà bien rattrapé Bottas. La Ferrari qui est très rapide sans problème. On voit ici Gasly qui va déboîter sur l'extérieur. Sur Bottas. Bottas qui fait ce qu'il peut pour résister. Mais Gasly à la ligne intérieure pour le prochain virage. Ce qui fait que Gasly passe. Et Vettel par l'extérieur. A nouveau sur la Torosso de Ganas de Lyon. Il n'y a rien Vettel. Rien du tout. Et Bottas par l'extérieur sur Gasly. Évidemment la Red Bull Family qui doit se mobiliser. Pour son pilote Torosso également. Il y a beaucoup de pilotes qui sont enrôlés dans cette lutte au championnat. Que ce soit les candidats ou les subordonnés. De ceux-ci évidemment. Beaucoup de rôles importants pour ce championnat. Alors que Vettel est repassé devant Yanas de Lyon. Vettel qui fait très bien son rôle de numéro 2. Pour le moment a bloqué Yanas de Lyon. Pour qu'il ne récupère pas de nouvelles positions. Et qu'il perde des points sur Verstappen. D'ailleurs Verstappen on l'a vu ici dans le grand gauche. Donc Verstappen clairement. Le grand prix est à lui. Là clairement ça c'est sûr et certain. Allez il ne reste plus que deux tours déjà. Et Bottas qui est trop loin pour tenter une tentative sur Gasly je pense. Ouais Gasly il reste deuxième pour l'instant. Mais Verstappen je pense que le grand prix est sien là. Il a tellement d'avance s'il n'a pas de problème il gagne je pense. Ouh là là il s'a failli rentrer devant Vettel. Yanas de Lyon qui va très fort. Yanas de Lyon bien sûr pour tenter de dépasser Sébastien Vettel. Mais en tant que quadruple champion du monde il va résister très fort comme il peut. Dès l'expérience Vettel. Et Yanas de Lyon par l'extérieur il prend même de l'herbe pour se donner de l'espace. Et par l'extérieur il sort large de la piste. Ouah ils sont côté à côté les deux. Et Leclerc qui est en train de regarder ça mais en mode mais qui se crache qui se crache comme ça je gagne des places. Et Yanas de Lyon qui passe enfin sur Vettel. Le bouchon est enfin sauté à nouveau. Mais est-ce que Vettel va repasser dans le dernier tour pour bloquer ? Ça ça va être la question que l'on se pose. Justement le dernier tour il va arriver. Max Verstappen va franchir la ligne d'ici peu. Clairement. Et voilà c'est fait. Verstappen a franchi la ligne pour le dernier tour. Allez. Gasly versus Bottas. Ça a l'air de rester comme ça pour le moment puisque Gasly est plus rapide. Et Vettel qui est trop loin là Toroso je pense pour tenter quoi que ce soit. Même avec le DRS. Et quoique il revient très très vite. Et Yanas de Lyon qui recharge. Et Vettel par l'intérieur du premier virage de Crota il pompe. Ça se respecte quand même. Ça se respecte. Yanas de Lyon qui résiste par l'extérieur. Bon Vettel dis donc. Il était chaud Sébastien. Je pensais pas qu'il reviendrait d'aussi loin. Et Vettel qui tente à nouveau une nouvelle manœuvre. Yanas de Lyon qui résiste par l'extérieur à nouveau. Et Yanas de Lyon qui résiste par l'extérieur. Cette fois je pense que c'est bon. La place est donnée. Vettel par l'extérieur de Ferradura quand même. Oh et ça a pété je crois. Ça a pété entre les deux et Vettel. Vettel qui a pété un bout d'aileron sur Yanas de Lyon qui s'est légèrement décalé je crois. Et Vettel a perdu un bout d'aileron. Donc je crois que bon ce rôle de numéro 2 est mort. Il pourra plus bloquer Yanas de Lyon après ce qui s'est passé. Le contact qui s'est passé. Victoire de Max Verstappen ici. Au Brésil pour McLaren. Très bien joué pour Max Verstappen. Pierre Gasly va terminer second. Valtteri Bottas va terminer troisième. Yanas de Lyon quatrième. En tout cas il se sera bien battu pour cette quatrième place. Vettel va-t-il rester cinquième ou pas ? C'est la question que l'on se pose. Et la Racing Point de Leclerc qui revient vite quand même. Et Vettel reste cinquième devant Leclerc sixième en effet. Une Mercedes septième devant une Williams huitième. Et on voit ici le reste du pack finir ce Grand Prix. Encore une fois intéressant. Avant la dernière étape qui est Abu Dhabi. Je m'en frotte déjà les mains. Une magnifique performance de McLaren aujourd'hui. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur. Mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Voyons donc à quoi ressemble le classement des pilotes. Ce n'est pas le résultat que le leader du classement espérait. Et ça va rendre les choses très intéressantes. Et bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Je pense que c'est Lucas Weber. Course après course, il nous prouve qu'il est capable de grandes choses. Et c'est exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Ferrari a définitivement pris son envol au classement et se retrouve hors d'atteinte. C'est un nouveau triomphe pour l'écurie italienne qui remporte le championnat du monde des constructeurs. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et c'est une belle victoire de Max Herstappen devant Pierre Gasly et Valtteri Bottas qui complètent donc ce podium. Yann Azulion termine 4ème devant Sébastien Vettel et Charles Leclerc. Albon est 7ème devant Lucas Weber qui a fait une belle remontée pour Williams. Devon Butler est 9ème devant Danique Viat qui complète les points. Ensuite nous avons Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Nicole Kiemberg, Kevin Manusel, Lando Norris, Romain Grosjean, Lait Stroll. Et Lewis Hamilton qui a abandonné pour je ne sais quelle raison sûrement. C'était lui la voiture noire qui était garée. C'était lui sûrement un problème mécanique pour le pilote anglais. Terribles images pour lui. Pour le championnat et bien on connaît nos prétendants désormais. Ils seront Yann Azulion, Pierre Gasly et Max Herstappen tous séparés en 14 points. Ensuite le reste ne peut plus jouer le titre. Donc ça veut dire Perez, Leclerc, Sainz, Bottas, Butler, Vettel, Albon, Weber, Raikkonen, Hülkenberg, Norris, Kvyat, Ricciardo, Hamilton, Magnussen, Grosjean, Estroll. Ils ne peuvent plus jouer le titre, c'est mort. Donc le championnat pilote se jouera entre Yann Azulion, Pierre Gasly et Max Herstappen. Le championnat constructeur quant à lui il est déjà remporté par Ferrari. Mais cependant il y aura quelque chose de très gros à jouer à Abu Dhabi. Donc le championnat pilote qui se jouera donc avec 3 pilotes. J'espère que vous êtes hypé autant que moi. Ferrari en effet qui gagne le championnat, qui a assez d'avance pour l'avoir gagné. McLaren est second devant Mercedes Racing Point, Red Bull, Toro Rosso, Haas, Renault, Williams et Alfa Romeo Racing. J'espère que ce Grand Prix du Brésil vous aura plu. Donc on se retrouve pour le dernier Grand Prix de cette saison. Très bientôt et ciao pour vous. Sous-titrage ST' 501